C'est un peu pourri quand même, et puis ça produit des plottes de laine et des vaches. On va garder nos points pour le moment. Ouais, son gars est en train de... Mais parce que... Est-ce qu'il est TMRR, le Gus ? Non. Parce qu'ils ont quand même attaqué Zazo en faisant venir. Si on regarde, ils n'ont pas d'allié dans leur guerre. Et ils sont en guerre contre Zazo, Messi, Dahomey, Bénin quand même. C'est dur, honnêtement. C'est dur. Nous, on a fait un petit peu pareil, mais on est un joueur. On sait qu'on est capable d'isoler les gens. On va prioritiser correctement. L'IA ne va pas prioritiser correctement. Et on se retrouve dans des situations comme ça, où ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Ils sont en train d'essayer de prendre notre capital, mais on a déjà plus ou moins fini le siège du troisième allié qu'on va pouvoir sortir. Mais l'IA, elle ne s'en sortira jamais. Mais c'est pour ça qu'elle prend cher. Et Songhai, à mon avis, l'alliance avec Songhai ne va pas durer des éternités. Et les Mossi vont être plus balèzes, ce qui peut être un peu embêtant. Accroître nos revenus. Coup de construction baissé, durée de construction baissée. Ok, on peut faire des constructions. Est-ce que ce n'est pas intéressant d'attendre de pouvoir faire des constructions intéressantes avant de faire ça ? Je pense que oui. Ça ne sert un peu à rien de le faire. À moins que celles qui suivent soient vraiment très intéressantes, mais celles s'appellent construction. Au moins 5 mosquées, 5 ateliers. Donc de toute façon, tant qu'on ne peut pas faire de construction, on n'aura pas accès. Bref, 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 bref. Bref. C'est juste quand même que le truc tombe. Laine de qualité. On n'a jamais trop d'argent. Ok. Le berna, toi. Le pas. Les humbles de bambou. Ah. Coup de développement provincial, moins 15%. Modification locale d'impôt, moins 60%. C'est embêtant, la modification nationale d'impôt dans un truc qu'on vient de développer. Mais ça, c'est juste impossible à accepter. Donc, du coup, pas le choix. Autre rebelle. Des séparatistes ségous à ségous. Ok, bon, on y est. Waouh. Ouais, c'est bien vu, Songhai. C'était un bon boulot que tu nous as fait, là. Allez, let's go. Ok, ça devient intéressant. Faudrait qu'on fasse... C'est là qu'il faudrait faire des paris, quoi. Est-ce qu'ils finissent avant nous, ou est-ce qu'on finit avant eux ? Tu peux la saisir, Songhai. Je pense pas encore. Mais à terme, peut-être. S'il perd encore quelques petits trucs, ou si nous, on grossit encore un sauvagement, pourquoi pas ? Yééééééééééééééééh ! Win ! On va rien demander d'autres, hein... don on va aller se mettre là, on va venir là, et on va tout de suite aller avec vous... Parfait. Toujours ici, toujours ça, les mêmes. Et on a un autre état à faire. Ah non, c'est toujours le même. On va régler le problème de ces armées une fois pour toutes. Je me disais qu'en passant là, c'était bon, ils allaient partir, mais non. Étonnamment, je me plains souvent que l'IA dans Euphor, maintenant, ne fait que courir à quatre coins de la map. Eux, non, ils se rassemblent, à mon avis, ils jouent assez juste. On pourrait difficilement faire mieux, je pense, dans leur côté. On peut refaire un bateau. On peut en faire sain, on peut en tenir sain, on va dire ça comme ça. Mais là, donc, à moins d'accepter, de perdre, enfin, de se faire occuper toutes nos provinces dans la région. Notamment la province qu'on a développée. Sinon, il faut qu'on règle le problème de ces deux stacks-là. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils osent tenter de passer par la mighty province de Galam. La Sibérie de l'Afrique. Ouh ! Aïe ! Ouh là là ! On te reprend trop cher ! Beaucoup trop cher ! Ouh là 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 ! Ok, je suis allé un peu trop... C'était une très 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 mauvaise bataille, ça. Ouais, j'ai perdu toutes nos troupes. Ok, bon, on disait qu'on était au-dessus de notre limite. De deux, hein. Je pensais pas qu'on prendrait si cher, c'était violent. C'était vraiment très 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 violent. Je peux pas aller... Je peux pas juste les tuer, en fait. Ok, bon. Alors, tu me vires cela. Tu me vires cela. Tu me groupes ça. Ok. Comment on fait ça ? Euh... Toi et toi, vous consolidez ? Sérieusement... Bon, ok, si tu veux. On vient de tout cela. C'est ce que tu veux qu'on fasse. Alors, on vient de tout cela. Et même là, je peux pas. Alors, on vient de tout cela. Je pourrais, là. Voilà. Toi. Ah, attendez. Ah ! Ok. Voilà. Ok. Déjà, 19 sur 19. Plus que 3300. Bien. Ok. Ensuite, toi... Vous allez faire ça. Et toi, vous allez faire ça. On a... Non. 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 C'est pas dans le bon ordre. Ah, c'est ingérable. C'est ingérable, ces mercenaires. Ah ! Donne-moi l'autre armée. C'est pas compliqué. Ah, mais que c'est... Ah ! C'est horrible. Voilà. Tu restes. Reste. Tout va bien. On souffle. Tout va bien. Non. On a 0,06%. Là. Maintenant, tu vas aider. C'est bon. Voilà. Ça devrait être bon. Le problème, c'est que je ne veux pas qu'ils soient tous attachés. Je veux que la deuxième armée, l'armée de Moussa 3, arrive plus tard. C'est exactement ce qui se passe. Je veux qu'elle arrive en renfort, qu'elle donne du moral. Mais je ne veux pas qu'elle perde des troupes dessus. Malheureusement, on aura de l'autonomie. Parfait. Ok. Nickel. Maintenant, on veut que vous, vous ayez prendre Genie. C'est super. Vous récupérez ça. Ensuite, vous allez récupérer nos provinces qui sont là. Au bout. Ok. On va même faire comme ça. Ça, on récupère tout d'un coup. Les autres sont partis du côté de Cano, en fait. Ils reviennent là. Ok. Regroupez-vous ici. Parfait. Maintenant, allez-vous mettre là. Ah, les revenus, c'est juste... C'est quoi l'idée ? Revenus d'au moins 20. Donc, on ne pourra pas le prendre à chaque fois qu'on veut. Bon, je pense que revenus d'au moins 20. Si c'est stagnant à 20, ça devrait aller, non ? J'imagine. On va dire, en tout cas. Pour le moment, ça roule. Pourquoi tu vas là, toi ? On va essayer de se mettre là. Ça devrait les empêcher de passer ici. Sérieusement ? Je n'ai pas envie d'utiliser des points pour ça. Parlons de points. Continuons. Est-ce qu'on a quelqu'un ? Parce qu'il faut faire quand même effectivement attention. À terme, ça va devenir tout à fait envisageable qu'un de ces gars-là décide d'aller acheter la tech 3 hyper chère. Pour le moment, il n'y a personne. C'est 3 de corruption. Je préfère ça. C'est 3 de corruption. Je crois ce qu'ils essayent de faire. On va nous essayer de les séparer un peu. Déclin de la puissance des émirs. Ils perdent 10 d'influence. Et ils se regroupent à nouveau. Mais encore une fois, on sera bientôt à 100%. Si ce n'est là, on ne pourra sortir personne. A priori, parce qu'il faudra les sortir canaux avant. Ce qui est hyper relou. On a encore des rebelles. La noblesse malienne, un Sibiridu. Sibiridu. Sibiridu ! C'est là. Pourquoi pas. Toujours refaire qu'un seul état. A priori, ça ne devrait pas avoir changé. Ok. Un nom. Voilà. On va aller récupérer ça. C'est quand même notre... Une de nos provinces productrices d'or. Massina. Vas-y. On peut checker, mais j'en doute. De loin part, en fait. Mais là, ça dit qu'un truc. Donc on peut prendre un petit détachement. Comme ça. Et puis aller avec ce petit détachement. Bien ça. Un caddie de talents. Ça applique en la contrée de Massina. Ok. Euh... Pendant 15 ans. Coup de construction. Il s'en faut un petit peu. Agitation, ça peut être pratique quand même. Maintenance des états. C'est intéressant. Ou un théologien. Ouais, ok. Mais on a déjà un gars deux fois moins cher ici, non ? Puis on hésitait même à partir sur un gars. On va aller chercher, je pense. Un réduction annuelle de l'inflation pendant un moment. Donc je n'ai pas envie d'aller particulièrement d'avoir un théologien. Donc donne-moi ça. C'est très bien. Puis là, on va partir pour éviter de rester sur le même truc. Mais... Euh... L'autre... L'autre stack. Celui qu'on fait avancer là. Voilà. siège de Jenny est terminé. Ici, tu peux nous mettre lui. Et tu vas aller... Tranquillou du côté de Cano. Ok. Ensuite, avec tout ça, on se regroupe. Et là, effectivement, on va aller se... Euh... Stacker avec notre armée. Comme ça. Et effectivement, vous vous mettez sur la société. Et là, on va aller... Montrer ce qu'on vaut. Euh... Oui, on va aller reprendre du monopole. Oui. Aussi. On perd de l'argent. Ah bah oui, il est sur ma province de... De ouf, d'or. Et puis l'autre, elle est... Oh, c'est très intéressant ça. Pour aller chercher à bourrer. Très bien. Parfait. Ok. Alors. Vous allez tranquillement reprendre ces provinces. Vous allez vous déplacer pour aller essayer d'aller prendre ça. Ici. Ok. Maintenant qu'on assiège leur capitale. Qu'ils ont un antithéâme de guerre faible. Tout à fait possible. Effectivement. Qu'on puisse aller chercher cette offre de paix-là. Paix blanche avec Cano. Parfait. Ok. On revient. Et... Oui, tout de suite. Juste, j'ai un immense réseau d'espions à... Chez Tombouctou. Il ne me sert pas à grand chose actuellement. Je propose de faire des revendications. Et j'ai un immense réseau d'espions chez Bono. Là aussi, on va faire deux revendications. Bien. On revient des deux coins parce que ça ne sert un peu à rien. Et voilà. Un vassal du Maroc se fait attaquer. Ah ah ! Peut-être a-t-il déclaré son indépendance. Alors. Il n'est plus vassal de personne, lui. C'est très intéressant, ça. Alors, pour le moment, il est dans une guerre... Attaque ! Bon, ça, c'est bien, ça. On peut faire déjà un mariage royal avec lui. On est en guerre. Il accepterait une alliance. Améliorons les relations pour le moment. Voyons voir ce qui se passe. Parce que ce n'est pas forcément le meilleur plan. Puisque maintenant, on l'a développé, plus ou moins, ce fédalisme. Donc, du coup, je vais se poser la question. Pour le moment, allons chercher notre traité de paix. Très bien. Et on a plein de points partout. Nickel. Ok. Super. Alors, vous autres, restez là. Vous, vous allez là. Et vous, vous revenez là. Bien. On aura des rebelles Gabou à Cantor. Mais ce n'est pas nécessaire. Non. Ce n'est pas nécessaire du tout. On doit pouvoir les gérer. Ce qui est une bonne nouvelle. Ça marche, Kizatap. Bonne nuit, du coup. Merci à toi d'être passé. Alors, c'est une excellente nouvelle. Finissons donc le développement de cette province. Ça fait quoi ? Ça fait qu'on peut gentiment prendre les techs. Je dis ça. En même temps, il faudra bientôt développer la renaissance. Un commandant sans frais de maintien. Actuellement, en gros. Actuellement, ça ne sert pas à grand-chose. Si je ne me gourre pas. Donc, j'ai envie de dire à quelle vitesse ça va. C'est lent. C'est hyper lent. C'est trop lent. Ok. Donc, on n'a plus que 4% de problèmes sur... Je vous propose qu'avant de... développer pour prendre ça, on envisage de prendre les techs supérieurs. Et pourquoi pas de faire ça. Donc, en fait, il a régné déjà depuis un petit moment. C'est bizarre. Je pensais que c'était depuis le début du jeu. Mais depuis le début du jeu, on n'a pas 20 ans. Donc, on peut déjà. C'est donc bon. Je suis désolé pour ceux qui voulaient qu'on fasse le succès. Comment il s'appelle déjà ? Die, please die. Mais pour la beauté de l'Empire. 3, 2, 3. Acceptable. D'autant plus qu'il a 22 ans. Donc, il n'est peut-être même pas régné. On peut adopter le titre de calife. On va 10 vers le légalisme. Ok. Ce n'est pas vraiment ce qu'on veut. Mais ça augmente le prestige annuel. Ce qui peut être pas mal dans notre situation. Et dénoncer la pratique des sectes. qui va aussi vers le légalisme et qui baisse l'agitation dans le pays. On va prendre les deux. Et du coup, on se met clairement en direction du légalisme. Ce qui n'est pas plus mal. Et on a des points, quoi. Du coup, est-ce qu'on se focalise là-dessus ? Ça équilibre, hein ? Ah, ça équilibre. On a un plus ici. On est où financièrement ? Plus 3,4. On a encore des renforts. Ok. D'accord. Donc, on va se focaliser là-dessus. Et ici, on va mettre un niveau 2. On gagne encore de l'argent. Malgré le fait qu'on a une grosse armée de mercenaires qui récupère encore des renforts. Donc, ce n'est pas un souci. On a en plus énormément de la suite de guerre qu'on va laisser retomber petit à petit. On ne va pas utiliser des points pour ça. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Passer en vitesse 5. Voir un peu comment les choses évoluent. Et ce vers quoi on va se tourner. Ok. Ficaster commercialement 10%. C'est relou. Joloff n'est plus un rival valable pour le Mali. Je suis choqué. Jinné n'est plus un rival valable pour le Mali. Oh, ben là. Mossi n'est... Ok. Alors là, par contre, je suis surpris. Parce qu'on est fait au dos. Oui, les ordres. Oui, je dois pouvoir le faire. Yes. Bien vu, pouf. Et du coup, on peut leur donner pour compenser un petit truc. Niveau de réserve militaire d'au moins 75%. Yeah, about that. Production à Jomad au moins 7. Ou alors... Valeur fiscale au moins 3 à Bagoy. Oui, 1, 1. Ça coûte le même prix. Donc bon, pas trop d'hésitation. Ce serait ça. Du coup, il pourrait être intéressant d'attendre que la féodalité soit acceptée. Puis de commencer à développer ça pour la renaissance. Cela dit, pendant qu'on y pense, on n'a aucun rival possible. Ok, bon, on a bien fait de prendre ça maintenant, du coup. Comme ça, c'est fait. Maintenant, pour le reste, on verra après ce qu'il en est. On est à 19 sur 20, mais on est quand même très limité de ce côté-là. Ok. Alors, prends-moi ça. Et puis on va effectivement aller dans ce sens-là. Moi aussi, on va lever l'embargo qui est coûteux. Pas de problème. Ok. Cantor, Gabou ou Futa de Jalon. Ok. A priori, je dirais Futa de Jalon. Du coup, arrêtez. Ok. Ok. Très bien. Ok. Gurun 1 est le peuple malien. L'opinion de Jeff à l'égard de Mali change de plus de 35. Les provinces maliennes du Mali voient leur agitation s'aggraver de 2 pendant 3 ans. Ouais, c'est qu'il est sénégambien, lui. Voilà, voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oui, on a perdu tous ces Cassius Belli-là. Pas très, très grave. On en récupérera d'autres. Des plus jolis. Des plus brillants. J'ai pas du tout réfléchi à mes premières doctrines. Est-ce qu'on part tout de suite sur la colonisation ? Est-ce qu'on fait quelque chose d'autre ? Je pense qu'on aura besoin... Je pense qu'Explos... Ouais, je pense que oui. Honnêtement, je pense qu'Explos, c'est un... Il faut l'avoir vite. Ça augmente tout de suite la porte, très vite la portée coloniale. Ça donne très vite un premier colo. Ça permet la quête du Nouveau Monde. Donc, ouais, je pense que oui. Ce sera celle-là, les premières. Tout à fait. On peut probablement refaire un bateau. Un last. Voir cinq bateaux. Et ça ne sert plus à rien de les faire faire de la piraterie, par contre. On peut très bien les mettre à la protection du commerce. Parce que le butin de guerre ne vaut pas grand-chose. Donc, regroupez-vous là. Voilà. Pourquoi six ? Parce que t'es ivre ? Et aller protéger le commerce en Côte d'Ivoire, volontiers. J'ai vu les navires portugais tout à l'heure. Probablement Team Scud. Bon, je les ai vus très vite, personnellement. En plus, on peut déjà commencer à coloniser. J'entends très clairement. Assez vite. Si on peut aller chercher la Côte d'Ivoire, ça peut être intéressant. C'est laquelle ? C'est la Côte d'Or. Côte du Poivre. Côte de l'Or. Côte de l'Or. Ça peut être très intéressant. C'est-à-dire que les natifs vont être redoutables. On peut coloniser ça. Qu'est-ce qui se passe si on colonise ça ? Ouais, j'y crois pas trop, Rebob. Mais à part ça, il n'y a pas besoin de grand-chose. Si je me rappelle bien... Bon, il y a du random, bien sûr. Mais si je me rappelle bien, pour colonialisme, il faut la quête du Nouveau Monde. Et avoir découvert le Nouveau Monde. C'est tout. Alors, on se regroupe ici. Très bien. On va aller soutenir les mercenaires dès le moment où les rebelles vont pop. J'aimerais que les mercenaires gèrent le... Il faut quand même peut-être passer en vitesse 4 histoire d'éviter les problèmes. Plus fertile en mandingue. Cool. Nice. On a toujours un... Ça sert à rien. Ici. OK. Ah si, oui, non, je suis bête. Oui, ça sert. Oui, ça sert. Parce qu'on voulait le faire, là, en fait. Donc, oui, reste là. Mais, mais, mais... C'est pas très, très grave. C'est un peu dommage, quand même. C'est pas très, très grave. Ouais. C'est deux. Cape Coast et Côte de l'Or. Bon, vas-y, sinon, on le fera jamais, ce machin. Pas trop s'embêter. On a, par contre, ici. Donc, on peut mettre un gars, peut-être. Je sais pas s'il y a encore des pays outragés. Mettons-en un chez les pays outragés, si jamais. On en a. Et puis, sinon, regardons un petit peu nos Cassius Belly. On voit qu'on en a à peu près sur tout le monde autour de nous. Pas sur Massina, cela dit. Massina qui sera un adversaire, quand même, qu'on voudra aller chercher assez vite. Treff se termine. Ouais, elle se termine bientôt. Donc, vas-y, fais-moi un réseau d'espions et permets-moi d'attaquer Massina. Massina, t'es allié avec Joloff et Jenny. Ce serait intéressant pour nous de les rendre au moins un des deux Kobely gérants. Typiquement, celui-là, ça pose aucun souci. Et celui-là, ça fait venir Cano, qui est relou, mais qui n'est pas dramatique non plus. Donc, puis comme ça, on bouffe tout, tout cela. Dès qu'on peut déclarer la guerre. Du coup, il faudrait qu'on ait fini nos trêves. Alors, eux, on aura une trêve qui va durer des plombes. Donc, eux, on ne pourra pas les rendre au Kobely gérants. Mais, eux, on doit pouvoir les rendre au Kobely gérants. Ce qui veut dire qu'on ne va pas attaquer avant qu'on ait fini notre trêve, qui est en octobre 1456. Et là, c'est en août 1456. Donc, on va attendre octobre 1456. On va bien se rappeler de ne pas ramener nos bateaux, histoire de les perdre. Ce sera cool. Je pense, par exemple, je serais très surpris si c'était le cas. Honnêtement, je serais assez surpris si on avait vraiment des trucs comme ça. Je ne vois pas trop pourquoi, en fait. Ouais, mais après, les Européens, il y en a aussi. Ça peut venir en France, ça peut venir en Écosse, ça peut venir en Angleterre, ça peut venir en Norvège, ça peut venir en Portugal, ça peut venir en Espagne. Donc, ça en fait déjà 6. Comme ça, on peut en envisager d'autres. Mais j'avoue que c'est les 6 plus probables. Donc, déjà, a priori, c'est une fois sur 6, on va dire une fois sur 7. Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que généralement, ils le disent, ce genre de truc. S'ils font un truc comme ça, on le sait. Typiquement, on sait, c'est indiqué que... Je ne sais plus laquelle. Ouais, il y en a qui peuvent pas... Franchement, les Européens sont déjà très clairement avantagés sur pas mal d'institutions. La Renaissance se développe en Italie. Ça, ça se développe en Allemagne. Donc, je vois pas de raison... Je comprendrais qu'ils le fassent, mais je vois pas de raison qu'ils le disent pas s'ils le font. Honnêtement. Ouais, il faudrait faire un test sur des... Tout ce qui est... Ça doit pas être le truc le plus compliqué à faire, en fait. Ça doit juste être un petit peu gonflant, mais dès le moment où t'as une partie avec... Ben, bon, là, c'est une partie en Iron Man, c'est un peu embêtant. Mais on pourrait envisager de faire une partie avec typiquement le Mali, le Japon. Même de la commencer plus tard. Et puis de faire 100, 1000 fois le test. J'en sais rien. 1000 fois, c'est quand même vraiment relou. Mais déjà, 100 fois le test pour voir ce que ça donne. Faudrait trouver un moyen de l'automatiser, par contre. Ça, ça serait intéressant. Pas sûr que ce soit vraiment faisable. Bon, les gus. C'est bien joli, tout ça. Mais il y a un moment où il faut venir, là. Vous avez quoi ? Vous avez quand même... Ouais, vous avez pas tant de possibilités que ça. Je reconnais. Continue comme ça. C'est quoi ? C'est Ben Goudou. Ben Dougou. Ben Dougou, c'est où ? C'est là. Est-ce que ça peut pas être intéressant quand même de mettre ça ici ? D'autant plus que je pense que dans cet état-là, il reste encore une province au moins. Légitimé. Ok. Bien. Je sais pas s'il y a des... Oh, intéressant. Ah, voilà. Je sais pas s'il y a des doctrines qui permettent de... Ça veut dire qu'ils ont pris le... Non, je pense pas. Très bien. Massina est terminée. Ok. C'est bien, mais il nous faut encore attendre Octobre. De toute façon, j'aimerais pouvoir gérer ces rebelles. Déjà. Et il y avait autre chose que je voulais faire. C'était quoi ? Avant la guerre... Cassius Belli, en fait. Ça peut être pas mal. Tafilalet, pardon, se prépare à attaquer Clemson. Bon, du coup, ils auront quand même probablement la renaissance avant nous. Donc on pourrait envisager qu'une alliance avec ceux-là soit quand même intéressante. Ils sont alliés avec Songhai. Donc avec notre allié, ce n'est pas mal. Ils sont rivaux de Sousse. Ils ont une trêve avec les Espagnols et les Portugais. On peut se retrouver dans une guerre reloue, mais je pense qu'elle est quand même relativement correcte. Je ne pense pas que l'alliance avec eux soit une mauvaise idée. Attendons la fin du mois de septembre. Revenons de ce gars dont on ne savait que faire. Et allons chercher l'alliance avec Tafilalet. C'est pas mal. Et on va pouvoir aller même chercher un mariage royal. Ouais, ouais, si tu veux. Mariage royal. Marions-nous royalement, pourquoi pas. Et ils ne vont pas nous proposer le truc parce qu'ils n'ont pas, a priori, d'institution à nous proposer. Mais ils auront la renaissance avant nous. C'est à peu près sûr. Ouais, c'est ça, Moufasa. C'est exactement ça. C'est juste ça. Mais justement, si tu le fais, tu vas le faire comme Rebob peut-être une dizaine de fois. Ça va déjà te paraître long. Si tu dois le faire 100 fois, c'est vraiment, c'est du boulot. 100 fois, honnêtement, c'est pas suffisant pour pouvoir tirer des conclusions 100 fois. Il faudrait le faire plus que 100 fois. Mais vous me direz, 100 fois, c'est déjà pas mal. Et donc, du coup, ce serait intéressant de trouver un moyen de l'automatiser. Mais bon, c'est compliqué. N'oublie pas les bateaux. Non, si, si, Tim, parce qu'on va les oublier. Non, mais ça fait aucun doute. J'entends. À moins de les mettre maintenant. Ah, puis il y en a un, du coup, qui s'est dit, je... Non, ben non. Tu protèges le commerce en Côte d'Ivoire avec les autres, s'il te plaît. Merci. Bonsoir, Piof. Bienvenue sur le live. Pio, Piot, je ne sais pas. Je pense que ce qui s'est passé, Dreyhoff, c'est la castille. Ouais, après, si tu fais une partie qui n'est pas en Iron Man, tu peux sauver, quoi. Tu peux save. Simplement. Save, load, save, load, save, load. ni fish, ni vehicles, niSpeed. Sous-titrage Société Radio-Canada Et puis, la vidéo dans cette an seiésie qu'ils souffren together, Vous viez-vous-vous faire connex? Merci.